Les 12 coups de midi, Eric venant d'obtenir la seconde place dans le palmarès des plus grands maîtres du midi, Eric agresse Christian Quesada. Ce mardi 21 avril 2020, Eric, le maître du midi actuel du spectacle Les 12 coups de midi, a apposé sa signature pour sa 153e représentation. Le papa de la famille bretonne a ainsi devancé Paul et pris sa place dans le classement des grands champions de l'histoire de l'émission Vedette de Tépa. Depuis lors, Eric occupe la deuxième place dans les 12 coups de midi, juste après Christian Quesada. Pour vaincre l'homme qui a récemment fait la une des médias et qui a été accusé de corruption de mineurs et de possession d'images infantiles, Eric doit encore signer une bonne quarantaine d'ins. Eric affronte Christian Quesada dans les 12 coups de midi. Très confiant, Eric espère désormais battre ce grand record. Dans une entrevue avec nos confrères de télé-loisirs, il a exprimé son opinion sur Christian Quesada, Christian Quesada je ne me préoccupe pas de lui. Son sort ne m'appartient pas. Je ne vois que la position qu'il occupe. Eric, les 12 coups de midi, a donc l'intention de vaincre Christian Quesada et donc de le rétrograder une fois pour tout à la deuxième place, il serait regrettable qu'une telle émission garde un tel. Bien décidé à être le numéro 1, Eric, prévois déjà de réviser ses grands classiques, Eric les 12 coups de midi, les 12 coups de midi, je vais être très vigilant et je vais devoir approfondir. Mais cela reste un but réalisable. Repoussant les critiques sur son côté froid et distant lors de ses premières apparitions, Eric a aussi confié son changement de mentalité, au tout début, j'étais. Dans la vie courante, j'ai lâché quelques complexités. Je ne vais plus me critiquer pour chanter ou danser. Son avenir ne m'appartient pas. Je vois juste la place qu'il occupe. Les 12 coups de midi et peu importe la manière dont les gens me considèrent. C'est le point le plus important, vous ne vous préoccupez pas tellement de la façon dont les personnes vous considèrent. Il se fait des idées. Cyril Hanouna touche Eric dans les 12 coups de midi. Lors de ce soir chez Baba, le mardi 21 avril, Cyril Hanouna a évoqué le comportement d'Eric, les 12 coups de midi. C'est ça. Eric a dépassé Paul en termes de nombre de participations, ce qui fait de lui le deuxième plus grand champion de tous les temps de l'histoire du jeu de TF1, mené par le très talentueux Jean-Luc. Le prochain objectif ? Détruire Christian Quesada dans les 12 coups de midi, qui est emprisonné depuis mars dernier pour détention et distribution d'images infantiles et tentatives de corruption 2. Il serait honteux qu'un tel programme garde un tel individu comme premier, si les faits sont exacts, a récemment déclaré Eric à son sujet. Il a poursuivi, il sera alors impossible de le supprimer. Mais qu'il ne soit plus à la première place serait une très bonne chose pour moi. Eric maître de midi Si tous les amateurs de la série Les 12 coups de midi se posent la question de savoir si l'actuel maître du midi va y arriver, de nombreux fidèles ont également des problèmes d' Honnêtement, il impressionne le gars. Il est très, très fort, a déclaré la star du C8. Il y a une chose qu'il faudrait lui reprocher. Paul les 12 coups de midi ont dit qu'il est un peu prétentieux dans les 12 coups de midi, il a plutôt tendance à dire les réactions des autres. Ses reproches concernent plutôt ma propre famille. Moi, personnellement, cela ne me touche pas, a dit Eric à gala quelques heures plus tôt à propos de ceux qui ne l'aiment pas trop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501